Bonsoir, on est ici dans le Festival Acadien et Créaule. Il y a 50 ans, quand ce festival était fondé, que la langue française et la culture cajienne et créaule étaient presque perdues. Comment ces festivals ont aidé à préserver ces cultures et ces formes de musique? On va explorer ça ce soir sur La Veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir à vous autres. Bienvenue à La Veillée, une émission de nouvelles en français louisianais dans la Louisiane, présentée par Louisiana Public Broadcasting et TéléLouisiane. Mon nom, Drake Leblanc de Lafayette, Louisiane. Et moi, je suis Caitlin Ogerin de Golden Meadow dans la paroisse Lafourche. Ce soir, on revoit les festivals acadien et créaule qui sont revenus après la pandémie ce week-end. Ça fait 50 ans que cet événement qui célèbre la culture acadien et créaule en Louisiane sera lieu. Dans quelques minutes, ici dans la studio, on a Cédric Watson, un musicien louisianais qui fait de la musique avec des influences de zadeco, cajain, créaule et aussi de blues. On est chanceux comme Cédric va jouer nous une chanson très spéciale, évidemment en français. Le festival acadien et créaule est un pilier de l'économie culturelle et musicale de la Louisiane francophone depuis longtemps. Le festival se déroule pendant un week-end en octobre au Parc Girard à Lafayette et fêtera bientôt son 50e anniversaire. C'est une célébration de nous-mêmes, une célébration de notre culture par la musique, par la nourriture, par les arts, par la présence. Ça a commencé en 1974 avec un concert d'un soir et c'était supposé être juste ça, c'était juste un exercice académique. 12 000 personnes qui sont arrivées malgré la pluie et on a figuré qu'on avait touché un air. On avait trouvé quelque chose que le monde ne savait même pas qu'il voulait et on a décidé de continuer à faire ça chaque année. Et quand le festival était fondé, la musique créole et cajain était menacée bien que le français et le créole étaient des langues matinales et majoritaires d'une grande partie de la Louisiane. On avait les frères Balfoy, Nathan Apshire, Boissec-Ordwin, Kenry-Fonteneau et la famille Clifton-Cheneer, Black & Forestier. Mais cette musique, dans ce temps-là, cette musique était considérée la musique des vieux. C'était en train de disparaître. Pour nous autres, une façon de résister à ce noyage, c'était de célébrer nous-mêmes, de célébrer notre culture cadjienne et créole. La langue française était une partie du message. C'était une partie de notre intérêt. On ne voulait pas seulement conserver, préserver la musique, mais on voulait préserver la langue que la musique était chantée dedans. Contre tout à temps, les traditions musicales et linguistiques uniques de la Louisiane ont survécu, avec le soutien indispensable des festivals. Et il y a des jeunes qui sont venus et qui ont dit, hey, wow, ça c'est cool. Pas seulement c'est intéressant, mais c'est nous. Pas besoin d'imiter quelqu'un de New York ou de Los Angeles, ça c'est droit ici. Et si je veux apprendre ça, mon père connaît cet homme, je peux aller chez lui. Et c'est comme ça, c'est comme ça, ça arrive. Une génération à l'autre, une génération inspire la prochaine, qui inspire la prochaine. Et c'est comme un tour magique. La tradition est une évolution, c'est un processus, c'est toujours en train de devenir. Et si on laisse la tradition grandir, si on laisse la tradition vivre, elle va produire des nouvelles choses à partir du passé, basées sur le passé. Bonsoir. Ce soir, on fait la veillée avec Cédric Watson, un cher panard de nos autres et un défenseur féroce de la culture louisianaise. Sa musique est connue partout dans l'État de la Louisiane et de plus en plus au travers du pays et du monde. Merci d'être ici avec nous, Cédric. Comment ça va ce soir? Ah oui, ça va bien. Et toi? Excellent, excellent. Donc, ça fait une des principales performances des spectacles pour le Festival Acadien et Créole. Oui. Est-ce que ce festival a une importance personnelle à toi? Et comment tu te sens d'être une partie de ce festival important? Bien sûr, c'est très important pour moi. C'est une des raisons que moi, je suis déménagé en Louisiane, à Lafayette, là, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai vu la ville de Lafayette. C'était une grande place, bonne place. C'était vraiment magnifique parce qu'il y avait beaucoup de monde, jeunes, même tranche d'âge que moi, là, qui jouait la musique cadien, créole, qui chantait, parlait en français. Et c'est pour ça, c'est une chose qui m'a attiré pour déménager en Louisiane. C'était les festivals comme ça, le Festival des Acadiens et créoles, le Festival international. Mais le Festival Acadien, c'est très, très spécial pour moi parce que les expériences que j'ai passées dans la vie, là, et en même temps, ils m'ont beaucoup supporté dans la vie et dans mon carrière, dans la musique. Et j'ai rencontré un tas de monde les années passées. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Super. Donc, tu ne viens pas originalement de la Louisiane, mais tu es venu ici. Oui. Tu viens de Texas, comme moi. Et je veux savoir, je sais que tu as dit que la musique et la musique cadien, le français, c'était ce qui a attiré, toi, à la Louisiane. Comment est-ce que tu as appris le français? Est-ce que c'était à cause de la musique ou chez toi? Well, j'ai commencé à apprendre la langue française avant que j'ai commencé à apprendre la musique française. Quand j'avais 13 ans, j'étais beaucoup intéressé parce qu'il y avait quelques membres dans ma famille, quelques membres de famille qui parlaient français, créole. C'est plus comme créole. Et à cet âge-là, je ne parlais pas du tout. Mais ça m'a beaucoup attiré et j'étais intéressé pour apprendre quelques expressions, quelques mots. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler français avec la langue créole. Mais après, j'ai déménagé en Louisiane à l'âge de 19 ans, c'est là que j'ai commencé à vraiment parler et à me causer avec les autres, le vieux monde, mes amis et les autres musiciens, tout quelqu'un. Super. Donc, dans ton travail et dans tes spectacles, tu chantes beaucoup en français et tu joues un petit peu un mélange de créole et musique cadien. Est-ce que tu penses que le français ou le créole, les langues changent entre les types de musique que tu joues ou est-ce que la musique change? Oui, ça dépend parce que ça dépend de quel style, exactement quelle période, quelle époque dans l'histoire de ce style de musique, tout ça là. Comme par exemple, dans la musique Zarico, on entend beaucoup, le monde, ils vont chanter en anglais, ils vont chanter en créole ou français, les trois. Et il y en a qui ne chantent pas en français du tout, qui chantent seulement en anglais, il y en a qui chantent tous les trois. Et comme Gino Delefauze, il chante en français et en anglais. Et Clifton Sonnier, par exemple, quand lui, il chantait en créole, il chantait en anglais. Mais ça dépend, qui est musicien, quelle région de la Louisiane, où il vient, tout ça. Mais pour moi, c'est, moi je mélange plus, moi je parle et je chante plus en français. Mais au côté, je parle créole et je parle, je chante en créole aussi. Ma première langue, c'est anglais, bien sûr, parce que je suis américain, je viens de Texas. Mais chez moi, à la maison et tout ça, et quand je parle une langue basée en français, c'est louisianais. C'est la langue louisianaise. Oui, oui. C'est tous les types, tous les styles de français, soit le créole, soit le français cadien, c'est tout. Une langue originale de la Louisiane. Et même, j'essaie de composer les paroles de mes chansons en français, créole, pour le tenir comme ça. Parce que ça, c'est une tradition qui, ça pourrait disparaître. C'est les jeunes qui jouent la musique zarico, c'est pas souvent qu'ils vont chanter en créole ou français. Même les jeunes qui chantent en cadien, c'est pas souvent qu'ils sont capables de se causer ou parler en cadien ou français. Ça fait, ça fait, une autre chose, il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des racines de la musique, ça, on appelle la musique cadien, ça vient de la musique créole, de la musique créole noire, particulièrement. Comme la musique à Amédée, la famille Ardouin, Canary Fontenot, la famille Carrière et tout ça. C'était plus les musiciens comme ça, qui étaient les fondateurs de la maillière, qui ont joué l'accordéon dans la musique cadien, créole et toutes ces affaires comme ça. C'est super intéressant d'entendre ça. Donc, je vois que tu as ton violon là, tu vas jouer quelque chose pour nous autres ? Bien sûr, je suis capable de faire ça. Quoi tu vas jouer ? C'est une chanson qui s'appelle « Pas janvier ». Et « Pas janvier », c'est une vieille chanson, évidemment, parce que c'était Dennis McGee qui l'a chantée. Mais moi, j'ai entendu mon ami Kevin Wimmer et Michael Doucet, c'est deux musiciens cadiens, ils avaient enregistré une version et tout ça là. Quand j'étais aux archives, à l'université UL à Lafayette, j'ai écouté Dennis McGee, son histoire de cette chanson. Il a dit qu'il était petit, c'était à la fin des années 1800, il a entendu une femme, une femme noire, plus comme Mulatresse. Elle était jeune et jolie. Et son homme, il était plus foncé, noir, avec les cheveux gris, un vieux boug, qui jouait du violon derrière elle pendant qu'elle a chanté. Et c'était eux ce que le monde cherchait dans ton passé pour engager, pour chanter pour les noces et tout ça, les grands mariages qui se passaient. C'est comme ça que j'ai entendu cette histoire et c'est les origines. Donc, on veut bien que Drake nous rejoindre pour écouter ton chanson. On va avoir Drake qui vient. Merci pour être avec nous ce soir. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Wow. Ouais. Pour plus d'informations, allez sur le site web www.lpb.org slash laveillée. De toutes nous autres ici à LPB et Télé-Louisiane, soignez-vous eux autres. Cédric, c'est à toi. Avec plaisir, mes amis. Sous-titrage ST' 501 et Télé-Louisiane, soignez-vous eux autres. Sous-titrage ST' 501 et Télé-Louisiane, soignez-vous eux autres. La резação deiros, lui, dentiste singles aux posées, cédric, est susfigurées. Sous-titrage ST' 501 et Télé-Louisiane, soignez-vous eux autres. L' � soprattutto, les amis à l'an d'Força. Pour plus d'informations, à l'an d'Aposte,ient au revoir et à l'an d'Olemente. Sous-titrage ST' 501